Yop tout le monde, c'est Rhinota, on se retrouve pour le quatrième épisode de notre Let's Play sur Diablo 3, toujours avec Adrianos Ah vous voyez ? Coucou, coucou, coucou On t'entend beaucoup moins bien, c'est dommage Et là, tu m'entends mieux ? C'est mieux déjà, oui, effectivement, merci Le micro était tout simplement plus éloigné de ma bouche D'accord, on s'explique beaucoup de choses Euh, j'ai regardé vite fait les vidéos, je ne sais pas si c'est pas ce que je parle pas assez fort aussi si le jeu est trop élevé J'ai l'impression que j'ai vu Je vais laisser comme ça, vous me direz ce qu'il vous a pensé dans les commentaires si on me répond pour les prochaines Et puis, voilà, enfin les prochaines Si ce ne sont pas tournées bien sûr On va éviter de trop tourner d'un coup, mais là on n'a pas le choix Parce que du coup, voilà, ce que je vais les conseiller, on les verra pas tout de suite Enfin bref, c'est très dommage Enfin bref Ne vous approchez à lui, c'est un fort donc moi Non, il n'y a rien, c'est juste une petite cinématique comme ça qui s'incruste Euh, le plus grand plaisir Regardez, je vais derrière lui comme ça, de cette manière Il faut deviner ce que je lui fais Voilà T'as fait une baguette, ça pourrait être drôle Et une otace avec ces... Ces blagues pas... AUGENOUX FEMM C'est bien, ah tiens, il y a tellement de puissance, il est tombé dans les pommes Enfin bref Continuons, continuons Trouvons le... 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 Le roi, ce qui est là, c'est écrit toi Tiens Et allons le... Tiens, moi, c'est là où il y a les 4 billets à découvrir Ah les 4 billets de merde Ah, tu t'occupe les 2 là, j'ai les 2 derrière Ou inversement, je t'occupe Ta gueule Je viens de te violer T'rapelle pas ? d'ailleurs sur le parquet non ce soir ça réussira pas jamais voilà on apparaît ici franchement si vous savez comment faire aider aider nous enfin aider moi parce que moi j'ai vraiment envie de réussir ce groupe et entre autres une autre chose je ne sais pas rien à battre franchement voilà donc moi ça m'intéresse donc dites moi comment faire si vous savez comment faire bon je trouve qu'on avance plutôt bien on aurait pu partir sur une des héros extrêmes mais c'est trop risqué puisque si jamais on commence une série en extrême et que par pur hasard et pure malchance on meurt la série s'arrête un des membres de la série est obligé d'arrêter de tourner donc c'est malencontreusement malheureux alors qu'on est pas encore assez expérimenté pour peut-être qu'avec un niveau très haut de paragon il y aurait moyen ce cas pour moi c'est pas encore possible je suis encore trop mauvais pour faire ce genre de choses mais ça pourrait arriver peut-être qu'on fasse ça euh si la chaîne est un peu plus connue il y a plus de gens qui nous réclament ça pourquoi pas parce que là c'est vrai que c'est pas grand monde mais merci de nous suivre en tout cas déjà pas mal et euh je vous cache pas mais faut pas avoir trop grand c'est la reprise et tout on a pas beaucoup de vidéos en plus bah on a pas beaucoup de vidéos de nouvelles vidéos parce que les anciennes ont déjà été vues à part les vidéos de mini troopers qui comptabilisent je crois le record de moins de vues possibles sur la chaîne mais bon on va pas les supprimer parce que depuis le moment où on supprime une vidéo bah ses vues sont supprimées aussi donc ce serait pas béni ce c'est pas pour le travail des autres quoi hein parce que c'est leur chaîne après tout on est revenu dessus mais enfin c'était pour les anciens qui sont toujours pas revenus et je crois avoir vu Kanomitsu qui se connectait mais non c'était une erreur de ma part et donc nous allons attaquer le roi squelette donc oui donc nous pensons aussi que nous ne faisons pas des vidéos de qualité vraiment très très médiocre enfin personnellement je trouve que ça va donc dites nous ce que vous en pensez si vous trouvez que c'est vraiment mauvais dites le nous vous ne me vaincrez jamais et puis vous ne me vaincrez jamais c'est fantastique mais voilà on trouve que vous ne faites pas des vidéos non plus trop 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 prouves tiens on va compter combien de temps il survit puisqu'il pense qu'on vient il pense que jamais nous le vaincrons donc on va relever son petit défi voilà pour finir tout ce que vous en pensez si on est mauvais on est moyen pas moyen bon pas bon enfin bon voilà ah bon c'est un grand mot voilà quoi c'est 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 ce que vous en pensez d'ailleurs en parlant de vous de ça de tout et de vous quoi on va peut-être refaire parce que sur Youtube c'est pas tellement évident de parler de communiquer c'est plus c'est plus facile je trouve de communiquer par un autre intermédiaire peut-être qu'on fera un forum mais en tout cas j'en ai parlé avec Rhinota c'est peut-être qu'une page facebook pour la chaîne ce serait une bonne idée sur les réseaux sociaux donc je ne sais pas donc peut-être que ce sera déjà fait on verrait si c'est plus facile ouais donc c'est pas pour l'instant et puis de toute façon comme Rhinota se part en vacances incessamment se fout je pense que je vais pas tenter de la créer tout seul je pense qu'il faut qu'on soit à deux qu'on se coordine bien de toute façon comme c'est bientôt la rentrée c'est dans quatre semaines et puis voilà je peux bien calibrer comme c'est dans quatre semaines dans quatre semaines ça veut dire qu'on se revoit et si elle est toujours pas crée dans quatre semaines et puis bon on pourra se voir au lycée on pourra se voir au lycée pour parler de ça voilà tout simplement je sais pas ce que Rhinota s'en pense s'il voudra bien accepter de me parler bah oui tout à fait c'est normal et puis je tiens à vous annoncer que en tout cas pour ma part j'ai pas encore de girlfriend pas comme dans minecraft cette fois je parle de vrai et puis toute façon même si j'en ai une elle devra se plier à la chaîne si on continue il n'y a pas de raison la femme est inférieure on le sait tous voilà c'est pas ça c'est surtout des droits c'est ironique hein s'il vous plait mesdames s'il y a des filles qui regardent cette vidéo ne vous énervez pas mais c'est surtout que les filles sont connues pour réclamer de l'attention plus que les garçons tiens voir les étoiles d'ailleurs vous allez être surpris de savoir ce que c'est si vous ne savez pas ce que c'est mais et ben c'est quoi j'ai envie d'avoir une musique à ce moment-là mais des colonnes de réel qui s'appelle tu es ma star voilà ça pourrait être très drôle non ne fais pas ça s'il te plaît on verra au montage si c'est possible moi c'est trop merveille avec le droit d'auteur ça va faire des clés d'audience fortement je le sens jamais c'est pourquoi ça fera un bon petit jeu de moi je trouve ouais j'avoue euh bref donc euh voilà ça pourrait être très drôle ça fera un petit peu homo gay sexe excusez-moi l'expression par prendre un autre tueur mais petit message pour les êtres de jantes féminines qui regardent euh qui passent euh beaucoup de temps sur youtube et qui peut-être par hasard pas ou pas tomberait sur notre vidéo sachez que pour un garçon faire une vidéo sur youtube n'est pas manquer de euh d'attention euh à ça ou ses petits amis on ne sait jamais ce n'est pas le garçon rien qu'un homme le garçon en question est polygame mais bon je ne veux pas rentrer dans ces détails ce n'est pas euh de mon ressort et puis je ne suis pas qualifié pour parler de ça voilà je ne sais pas si c'est un bug non c'est une cinématique je vais passer à la cinématique en gros il a dit qu'il fallait aller voir le vieux sage pour savoir qu'il y a certaines choses et bien c'est pas, j'aimer bien et puis euh je vous propose un truc complètement fou si jamais on arrive à atteindre un nombre mirobolant d'abonnés je vous propose qu'on euh qu'on aille tous ensemble un jour euh manger autour d'un feu de bois non je déconne, manger au KFC c'est un chinois ou j'essaie non non c'est c'est je vous apporte de terribles nouges si vous voulez m'inviter hein vous voulez pas de problème je suis tout à fait ouvert à cette proposition si je suis tout à fait moi pareil on viendra à deux voilà on veut bien se faire offrir le KFC par un des abonnés ça ne me dérange pas ça n'a pas de problème du moment que vous régalez je m'en fous clairement on est un peu culottés mais bon on aime ça on adore ça on a 82 abonnés d'ailleurs merci beaucoup euh à tous ceux qui s'abonnent c'est vraiment ça fait vraiment plaisir ça fait vraiment que je sois au coeur et voilà c'est 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 d'ailleurs on a gagné un abonnés parce que plus on va faire des bonnes plus on sera motivés pour continuer et plus on va être du victor sympa avec vous et pour vous avec vous contre vous si vous le voulez on pourra faire des bastons en tout ça qu'il faudra ça des gros fights PVP on pourra même organiser une sorte de projet X pour qu'on se bourre la gueule tous et qu'on se batte je pense très peu je pense pas que ça puisse se réaliser un jour on fera un groupe à la genre je sais pas la Japan Expo si vous pouvez venir et hop on ira tous ensemble on fera la fête je crois qu'on part un peu loin dans les délires là c'est pas grave hein il faut rêver c'est comme ça qu'on aime les gens il faut rêver il faut avoir de l'ambition sinon on n'y arrivera jamais c'est tout d'ailleurs en parlant d'ambition il y a un truc que je voudrais vous dire à vous les abonnés ne nous comparez pas aux grands youtubeurs d'accord parce que ça ne sert à rien allez-y moi vous pouvez vous avez le droit lui non on s'en fout mais moi vous pouvez si vous nous comparez en bien comme notre ami qui nous a dit qu'on ressemblait à Fanta et Bob on peut pas comparer notre travail avec ceux par exemple on reprend l'exemple de Fanta et Bob on ne peut pas comparer notre travail avec le leur c'est clair et net on a pas le niveau on a pas l'expérience on a pas le même âge non plus on a pas le matos surtout non mais même je pense que même avec un peu de matos ils font des vidéos énormissimes c'est leur caractère ils se font comme ça c'est juste énorme enfin bref et puis on a pas forcément tout le temps aussi je crois c'est surtout ça je pense que du moment qu'on aura fini si la chaîne dure si la chaîne dure plus longtemps peut-être dans un an ou deux si on est encore dessus les vidéos seront vraiment beaucoup plus fréquentes et je pense qu'il y aura aussi plus d'abonnés on se lâchera plus clairement et puis ce sera beaucoup plus amusant mais en attendant venez ici venez nous encourager continuez à aimer et puis voilà quoi c'est de la bonne humeur en tout cas j'espère très 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 fort au fond de mon coeur que la chaîne va durer puisque ça me permettra de garder contact avec Rhinotas qui est une personne que je connais depuis vraiment très longtemps donc je pense qu'il y a pas de raison que ça dure pas puisque en plus déjà on est dans le même lycée donc voilà si encore on était dans des établissements différents hein voilà donc on va peut-être plutôt se reconcentrer sur le jeu là ce serait peut-être pas mal il y a Diablo et puis il y a autre chose que Diablo on joue sur Diablo mais on parle pas de Diablo mais non mais c'est bien parce qu'on est plus sérieux faut plus se prendre au sérieux il y a des fois c'est des vidéos comme ça là où tu dis n'importe quoi bah c'est ce qui a du lieu en fait voilà parce que c'est comme ça c'est tout et pas autrement c'est magique et ça vend du rêve voilà ça fait absolument rien à dire c'est incroyable en fait je dis n'importe quoi j'ai un débit de conneries c'est impressionnant quand je m'y mets ça chez le mais bon c'est ça qu'on aime alors bon pourquoi s'en priver ? Moi aussi d'ailleurs je tiens je tiens à vous faire partager certains de mes amis lorsque nous étions encore au collège avec Rhinotas d'ailleurs je sais pas si Rhinotas tu m'appelais comme ça toi aussi on m'appelait le puits de conneries sans fin ou sans fond bah t'étais pas au courant c'est surtout les gens comme Dova donc Dromain qui m'appelait comme ça d'ailleurs je crois que c'est lui qui a trouvé cette très belle expression à tous nos potes à tous ceux qui se reconnaitront ceux qui vous connaissent et ceux qui vous connaissent et ceux qui vous connaissent pas un gros dédicace à vous abonner on vous aime on vous adore vous êtes gentil n'est-ce pas monsieur flop je casse un truc comme ça calme vous êtes peu nombreux mais c'est ça qui fait plaisir c'est que même si vous êtes nombreux vous êtes des ingénieurs de valeur voilà c'est tout voilà on compte sur vous et on vous aime tous même si on vous connait pas et que ça se trouve vous êtes très moche vous n'avez pas à apprendre à nous connaitre autour d'un bon feu de camp et d'un bon chinois y'a pas de problème hein comme vous êtes déjà avec nous y'a aucun souci voilà c'est vous payez y'a pas de soucis non plus sérieusement Théo si vous voulez prendre contact avec nous y'a vraiment aucun problème on est assez ouvert ça fera une joie de vous rétroquer qui es-tu et va te faire route on va te faire contre ça avec notre genre comme ça j'ai pas du tout j'ai pas du tout j'aimerais tellement faire mon Tinderman on est pas comme ça je vous rassure tout de suite on est pas du genre à prendre la grosse tête enfin pas moi moi si carrément c'est ça qui est drôle enfin mon jeu toujours avec vous il faut pas le prendre tout ce que je dirais d'ailleurs il faut le prendre au 8000ème degré tiens boss au premier voilà on va tuer le chèvre on va tuer le chèvre le chèvre le chèvre d'ailleurs je sais plus d'où ça vient ce que le chèvre le chèvre le chèvre oui oui non mais c'est quelqu'un dans ma classe de troisième qui disait ça mais qui est-ce d'accord tu me le diras en off bah d'ailleurs petite dédicace à toi derrière ton écran qui disait tesco de chèvre mais c'est pas grave de force à la regarder non j'déco t'as une dédicace regarde la vidéo pique bref il allait dire PIB hein pas l'autre pas autre chose PIB voilà produit intérieur brut vous avez vu j'ai cassé une barrière en sautant à pieds joints c'est magnifique d'ailleurs des pastèques oui ah on a déconçu un événement des événements ouais donc je vais pas comme ça et puis voilà donc nitpest qui est je pense que vous l'avez déjà remarqué un monstre très très beau au niveau visuel hein ça donne envie alors voilà le chèvre voilà le truc que je déteste par excellence vous correspondez à Melbourne approuve l'aspect visuel des... comment dire... ah on vient de passer enfin je viens de passer niveau 10 donc je viens de débloquer une compétence passive moi grand fan de Kung Fu j'aurais dû prendre un moins c'est pas pu être drôle enfin bref mais t'as déjà un point non ah oui mais t'as pas t'as déjà un point t'as déjà un point t'as déjà un point t'as déjà un point de compétence passive alors fermier les pères sont sauvés oh il est vraiment très bon le plan en saisissant oui ouh la 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 poustache tout en fait j'ai pas d'excuse-moi j'ai level up j'ai un passif yes force déjà ah oui alors celui-là il est juste génial parce que ça permet de faire des dégâts juste monstrueux j'ai pas d'armes à deux mains ça permet à l'issueur de force d'équipe par rapport aux élus armes à deux mains à la porte et de moins de voix à ce que c'est pour un par excellence j'adore ça je vais jouer le croisé pour une hausse j'ai une baguette que je vous comprends pourquoi j'ai dit que oui c'est qu'une d'aiguille mais elle est surpuissante à c'est un puits de réflexion bien c'est mieux c'est que je pense pas mais voilà l'état oui non mais sérieux non non est-ce que est-ce que suite à sur ta barre de dix pétard à l'aise et comme c'est l'osange et donc c'est un certain nombre de l'éducation pour un peu il s'est on s'envoie d'exprimer voilà ça il peut être très 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 9 pourquoi je dis très moi nouvelle très importante d'ailleurs à part par rapport à cette réflexion si vous voulez monter vite en niveau arrangez-vous pour en cumuler parce que l'effet se cumule si vous en trouvez plusieurs d'affilée l'effet se cumule et l'effet disparaît si vous mourez donc tâchez de ne pas mourir de toute façon ça vous donne une raison de plus pour ne pas mourir c'est l'époque que nous vivons je ne sais pas de quoi tu parles on ne t'entend plus très bien tu as dû faire un coup dans ton micro peut-être et là c'est mieux là c'est bon c'est simple c'est cool c'est sympathique j'ai dû malencontreusement éloigner le micro de ma bouche je suis désolé c'est chèvre c'est des hommes donc je tiens à préciser que on est au quatrième épisode c'est ça et j'avais un sorcier que j'ai supprimé en off juste avant de créer celui-ci qui était niveau 10 et celui-là je l'ai rattrapé j'ai rattrapé le niveau en très peu de temps puisque je crois que j'avais mis 2-3 heures à atteindre le niveau 10 avec mon précédent sorcier comme c'est une classe qui ne m'intéressait pas mais c'est beaucoup mieux de jouer à 2 avec cette classe en tout cas je ne sais pas tout seul pour ma part là quand je joue je ne me concentrerai pas sur le jeu c'est plus vraiment là du on se balade en fait on ne fait pas les quêtes on fait des conneries et puis on partait c'est pas mal ça la nouvelle rune que j'ai mis en c'est pas mal aussi ça permet de passer du bon temps et du passé du bon temps je ne sais pas si c'est pas le temps de tenir en fait je ne sais pas où ils sont d'habitude je trouve rapidement autant cette fois comme on ouvre la carte c'est elle n'a pas cette année en casque la chance pour cette séance et elle n'a après tout le changement et moi c'est qu'elle n'a établi état pour la pour la carte de zone par deux autres de la petite zone on va pas tout explorer on va quand même essayer de rester dans le mode histoire surtout qu'au début c'est pas très intéressant après plus tard dans les difficultés supérieures les monstres sont plus forts les loutes sont plus importants c'est plus intéressant et voilà perciflage t'es sourd pour ça un minotaur de quoi la bête sauvage les bêtes sauvages d'ailleurs les bêtes sauvages c'est un des monstres que je déteste par excellence de ce jeu c'est incroyable je les déteste c'est pas les marceleurs mais il y a un tout comme ça je crois les démons de l'article ah oui aussi c'est dans le quatrième je vois que c'est les armadons de sublubi c'est un truc comme ça très 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 lourd tous les monstres du quatrième armadons sublubi non je les aime bien on veut c'est un peu mauvais c'est ce qu'il y en a eux ils sont durs ils sont vraiment sur les arbres à haut niveau parce que leur poison est vraiment très très mal quand on se le mange en armageddon ou autre après ça dépend si vous avez boosté votre résistance au poison il faut pas que j'ai de l'armure en tout cas oh d'ailleurs je crois qu'il y a un ophé il faut tuer 25 000 25 000 de ces spectres des bois comme ça bonne chance à celui qui arrive hein franchement ça doit être assez long bon je pense que ouais voilà je propose qu'on aille dans la tanière des casera là parce qu'on se on a perdu de vue bah on l'avait pas trouvé je croyais l'avoir trouvé en fait non apparemment elle est pas là elle est pas là ouais nous sommes actuellement à 20 minutes de vidéo alors je propose de trouver la tanière et puis de se laisser là elle cherche la tanière et puis on tournera peut-être le cinquième opus plus tard ou à tout à l'heure où ça dépend ou peut-être pas jamais jamais il n'aura pas lieu l'épisode d'affilée toujours cause du même problème de vacances l'organisation on est en train de se faire comme je vous dirais après ce sera beaucoup plus agréable pour nous et pour vous enfin pour nous surtout tourner je dois vous avouer que le tournage de le tournage de masse intensif n'est pas désagréable non plus même si on pense qu'à la fin porteur de clé Minotaz viens m'aider s'il te plaît on est forcé à arrêter parce qu'on fait je le retiens percifle voilà il y a toi après ça fait très mal aussi ce genre d'explosion par contre je sais pas ce que c'est comme compétence des monstres je sais plus comment ça s'appelle ça fait mal il faut pas rester dessus c'est facile à éviter mais faut pas rester dessus un gros cratère dégueulasse on s'approche on s'approche je pense c'est pas ça génial on a trouvé toutes les choses de cette zone mais pas celle qu'on cherche c'est pas la tenir des cas de rassard on le saura quand on le saura je pense mais j'ai peut-être check pour ma part l'affichage de la map là 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 des bêtes sauvages vortex quoi des bouilliers perciflage j'arrive perciflage je crois que c'est pour rallier un ennemi rallier oui c'est ça je crois que c'est ça enfin pour l'attirer sur nous je sens c'est ça c'est un truc ah j'ai trouvé le portail c'est un peu la compétence du templier et le compagnon templier à la même semble-t-il ça on est pas je crois c'est ça enfin c'est c'est sympa j'ai un bouclier pour pas croisé par contre mais j'ai un petit quand même pour toi aussi je n'ai pas encore un exercice t'es intéressé ah c'est ça voilà la première des désirs d'accord j'arrive c'est le ménage et puis on va se laisser ici sur le carnage de vecteurs de fesses voilà je pense de venir devant allez exactement moi aussi tiens petit selfie diablo 3 avec eux les bannières de chacun d'ailleurs si vous n'avez toujours pas voté dans les commentaires et bien faites-le parce que maintenant c'était plus une suggestion j'aimerais beaucoup que vous vous dites c'est ça voilà ils sont tous évoqués j'en sais pas c'est tout e donc voilà donc les amis n'hésitez pas à aimer commenter partager et vous abonner à la chaîne ça fait vraiment très très plaisir et vous aidera à avancer dans le texte c'est tout le monde bordel j'ai regardé l'herbe je crois et hop bref c'est ça les amis pour une continuation et puis ciao on vous dit à plus et à la prochaine pour une prochaine vidéo ciao ciao